Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo tentation une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties qui m'intéressent alors étant donné que pour les mois de novembre peu de livres m'intéressent j'ai décidé de vous présenter les sorties de décembre qui me tentaient également sachant qu'il n'y en a que deux donc concrètement j'allais pas vous faire une vidéo en décembre qui vous présente deux livres pour moi ça sert à rien donc on va parler des sorties de novembre et décembre qui me tentent dans cette vidéo-ci je commence en douceur avec une romance ou plutôt deux romances qui seraient bon de lire pendant la période de Noël il s'agit donc du livre Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman qui est normalement sorti le 1er novembre ce recueil on va dire, ce roman qui réunit deux histoires était sorti il y a quelque temps en grand format et c'était plus disponible donc là je suis très contente qu'il ressorte enfin en poche j'espère qu'il aura les mêmes finitions que pour le grand format il avait des petites paillettes sur la couverture, c'était très joli donc pourquoi ce livre m'intéresse ? tout simplement parce qu'il y a une histoire de Sarah Morgan Sarah Morgan donc c'est l'auteur de Exquise clarté d'un rayon de lune et de la danse hésitante des flocons de neige donc ce dernier livre j'en ai déjà parlé j'avais adoré cette romance là et j'ai envie de continuer à la découvrir donc ce livre me tente en tout cas c'est le genre de livre que j'ai envie de lire pendant la période de Noël qui fera très certainement partie de ma pile à lire d'hiver donc voilà pour le premier livre ensuite le 2 novembre est sorti le tome 2 de Filles des cauchemars de Kendare et Blake donc le tome 1 je vous en parle dans une toute prochaine vidéo elle est déjà tournée donc il ne reste plus qu'à la monter et la poster dans quelques jours donc premier tome que j'ai beaucoup aimé donc je suis très curieuse de lire le tome 2 même si apparemment les avis ne sont pas énormément bons à voir, la couverture est juste trop belle elle m'attire énormément en plus ce rouge comme ça qui explose sur la couverture voilà j'adore énormément donc je ne vais pas vous en parler plus que ça puisque c'est une suite mais voilà en tout cas un livre qui m'intéresse beaucoup ensuite et là je pense que c'est un livre que beaucoup beaucoup de gens attendent il s'agit donc de Faux Boss le tome 2 de Victor Dixon qui sort le 19 novembre donc dans la collection R je vous avoue que je suis un petit peu déçue par la couverture pour moi elle ressemble un petit peu trop à la première je m'attendais à quelque chose de différent ou d'une autre couleur je trouve que les deux couvertures se ressemblent un petit peu trop et bon la pose de la demoiselle sa tenue je ne suis pas hyper fan mais bon peut-être qu'en vrai ça rendra mieux en tout cas c'est quand même un tome 2 que j'attends énormément et je ne sais pas si vous êtes au courant mais il se peut que ce ne soit pas le dernier tome de la série donc à voir je suppose à la fin du tome 2 on verra bien si on reste sur notre fin ou pas et si on a des nouvelles d'ici ensuite le 20 sort l'intégrale des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough donc c'est une série vous en avez très certainement entendu déjà parler énormément surtout par rapport à l'objet livre puisque les trois tomes étaient publiés en couverture hardback les en-têtes de chapitres étaient décorées enfin c'était des objets vraiment magnifiques et c'est vrai qu'au début quand c'est sorti ça m'intéressait mais pas du tout même quand les premiers avis sont tombés ça ne m'intéressait toujours pas et finalement les bons avis se sont multipliés même de personnes qui n'allaient pas vers ce genre de lecture comme ça d'eux-mêmes et quand j'ai commencé à m'y intéresser et bien les livres étant enfin au moins le tome 1 était en rupture de stock les livres se trouvaient à des prix totalement aberrants il restait je crois que même encore aujourd'hui il reste le tome 3 de disponible mais voilà ce sont des livres qui ont été imprimés une fois et qui n'ont pas été réédités donc ça je l'ai toujours su c'est vraiment dommage voilà mais bon voilà je me suis réveillée un petit peu trop tard donc tant pis pour moi par contre là où je suis assez mitigée c'est que moi à l'époque je savais que l'intégrale allait sortir je ne savais pas quand mais ça fait un moment que je le sais mais je pensais en fait que ce serait un coffret intégral des trois romans publiés en fait comme la première fois qu'on les a vus en magasin donc en couverture hardback je pensais vraiment que ce serait un coffret de ce style là comme font les américains et je pense que je l'aurais acheté mais là en fait ça m'a plutôt l'air d'être une intégrale comme ce que fait Brajlon un couverture brochet avec une couverture souple réunissant les trois tomes et tout de suite je suis moins fan même si les livres m'intéressent ce format intégral pour moi ne me plaît pas j'aurais vraiment préféré un coffret c'est comme ça on verra si je me décide peut-être en occasion mais au moins je vous rappelle la sortie si ça vous intéresse et puis voilà ensuite le 27 sort le manuscrit perdu de Jane Austen de Ciri James elle avait écrit aussi Dracula mon amour donc qui était sorti chez Hachette collection Black Moon il y a très longtemps d'ailleurs le manuscrit perdu de Jane Austen était aussi sorti chez Hachette pas la collection Black Moon mais Hachette Romand et je ne voulais pas l'acheter en grand format sincèrement mais là je suis contente que ça sorte en poche en plus la couverture est plutôt jolie je la préfère à la couverture grand format par contre tout de coup si on change d'éditeur on bascule chez Milady Milady Romance et c'est assez curieux quand un livre sort dans une collection pour les jeunes adultes de voir ça maintenant en romance historique en adulte c'est assez bizarre mais bon pourquoi pas donc contrairement à beaucoup j'ai pas aimé Dracula la version de Bram Stoker la réécriture de Ciri James me convenait mieux parce que c'était plus léger plus romancé donc pour moi c'est totalement ma came et donc j'avais eu un gros coup de coeur pour ce livre là donc j'ai très envie de découvrir un nouveau livre de l'auteur tout simplement ensuite là c'est un livre que j'avais barré à un moment parce qu'en fait il me tente juste pour la couverture qui est vraiment trop trop belle mais avant de tourner la vidéo je suis allée relire le résumé parce que je m'en rappelais plus du tout donc il s'agit du secret de Pembroke Park de Julie Classen quelque chose comme ça ce qu'il y a c'est que maintenant que j'ai barré le titre du livre je vois plus ce que j'écris donc ça sort le 27 chez Milady Milady Romance et en relisant le résumé je me suis dit oui ça me tente beaucoup donc certes ce qui me fait le plus envie c'est la très très jolie couverture mais quand même le résumé m'a titillé alors l'histoire je m'en rappelle plus trop mais je sais qu'on va y retrouver une jeune femme qui va devoir aller habiter dans un manoir un manoir qui a un trésor caché et l'aspect vieux manoir ancien trésor caché rien que ça ça a suffit à m'intéresser donc si je le trouve en occasion je pense que je craque parce que finalement il me tente énormément donc j'en ai terminé avec le mois de novembre je vais passer maintenant au mois de décembre qui est tout rikiki de toute façon c'est un petit peu normal à part Milady il y a un petit peu de j'ai lu les éditeurs en général font une pause et reviennent en force en janvier enfin plutôt février mars même janvier c'est encore assez calme c'est l'occasion d'acheter des anciens titres ou de faire une petite pause dans ses achats justement pour faire baisser sa pâle bref donc en décembre me tente la trilogie de l'ombre de John Sprunk Sprunk ça sort le 2 décembre chez Brajlon donc j'avais lu le premier tome il y a des siècles enfin j'ai l'impression que ça fait des siècles j'avais passé un bon moment alors c'est une série qui n'a pas tellement marché à tel point que le dernier tome n'est jamais sorti donc là le tome 3 sort enfin mais alors je crois qu'il sort seulement en format numérique en tout cas j'ai pas vu de version papier de prévu sauf si Amazon fait des siennes et que l'affiche va apparaître un de ces 4 mais en tout cas donc au delà de ce tome 3 qui sort il y a un recueil donc une intégrale avec toute la trilogie complète qui sort ça ça m'intéresse parce que le premier tome donc je l'ai lu mais je l'avais prêté on me l'a jamais rendu donc voilà ce serait l'occasion d'avoir la trilogie complète ceci dit j'attendrai quand même de trouver le livre en occasion parce que bon 25 euros c'est bien beau mais une fois de temps en temps et encore là je je sais que je l'achèterai pas 25 euros sinon le 4 décembre sort un des livres que j'attends le plus en cette fin d'année si ce n'est le livre que j'attends le plus je ne me tiens plus là il me le faut mais vite 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 il s'agit du tome 6 de la série Cara Gillian donc La fureur du démon de Diana Roland une série je pense que maintenant vous devez le savoir que j'adore énormément une série de Urban Fantasy Fantasy Urbain il me faut ma dose il me faut ma dose là ça me manque trop 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 j'avais lu le tome 5 à sa sortie et là j'ai envie de retrouver retrouver Cara surtout que le tome 5 qui marquait un tournant dans la série c'était passé des choses de malade mentale un truc de fou et là j'ai vraiment envie d'en savoir plus de voir ce qui va se passer avec les personnages après je regrette énormément les couvertures françaises parce que quand on voit les couvertures américaines quand ça a été repris par Dan Dos Santos donc l'illustrateur qui fait la série Merci Thompson on a eu la chance d'avoir ces couvertures là chez nous donc pour Merci enfin les couvertures de Dan Dos Santos mais pour Cara on a un montage qui ressemble à tout ce qui se fait chez Minady finalement et je trouve ça dommage parce que je vais vous mettre les couvertures les couvertures faites par Dan Dos Santos parce que vraiment ça vaut le coup d'oeil c'est tout de suite on change totalement d'ambiance et la cara qui est dessus on la voit mais tellement puissante et elle fait limite peur à certains moments mais on voit tout l'art de Dan Dos Santos et c'est génial j'arrête de crier mon amour pour cette série mais là j'ai vraiment super hâte d'être au 4 décembre en plus ça va être la période de mon trial il me semble si je dis pas de bêtises mais voilà j'ai super super hâte d'être au 4 décembre d'aller l'acheter dans ma petite librairie de me jeter dessus tout simplement donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous tentent le plus en novembre et en décembre je lirai tout ça avec grand plaisir je vous souhaite une agréable journée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao et je pense que l'auteur va nous réserver de très 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 belles choses pour la suite je termine ma vidéo en vous parlant de Blackmore de Julian Donaldson une romance historique c'est parti c'est parti